C'est-à-dire qui a jeté les cinq membres de cette famille à la rue. Heureusement, comme nous dit le père, tout le monde est sain et sauf et la maison est assurée. Vous voyez-nous, on était là, on mangeait ici. La femme et moi, on était devant, en train de terminer de manger. C'était nos deux enfants qui étaient dans la salle familiale, en train de jouer aux cartes. Et c'est la plus grande, Raphaël, qui a vu le feu prendre dans le sapin. Et tout de suite après, évidemment, elle a crié. Et puis au début, on ne comprenait pas trop, évidemment. Et puis on a vu le feu qui est parti. En moins de dix minutes, l'intérieur de la résidence s'est embrasé. Et c'est une chandelle à proximité de l'arbre de Noël qui aurait pu causer cet incendie. Si on essaie de s'imaginer un peu comment un sapin peut s'enflammer, les dangers, c'est comme si vous laissez vos enfants ou vous-même vous jouez avec de l'essence. Dès que l'essence est allumée, le bingo est parti. Le feu a pris comme ça, en courbe. Il s'est propagé tout de suite. Ici, il y avait un sofa. Le sofa a pris le feu. Tout était déjà acheté. Il ne restait plus qu'à les emballer. Ma femme avait terminé de faire les cours justement hier. Et puis aujourd'hui, elle est repartie. Mais là, pour acheter des vêtements et peut-être quelques cadeaux pour quand même soulier Noël. Avez-vous des bottes ? Oui, oui, oui. J'ai tout ce qu'il faut. Hein ? J'ai tout ce qu'il faut. C'est très gentil à vous, mais on va s'équiper. Je vous dis que j'ai tremblé, que j'ai pleuré pour vous autres. Actuellement, on est chez des amis. Il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont proposé d'aller habiter chez eux. Et puis par commodité, on a été chez eux. Mais c'était vraiment... Enfin, il y a eu beaucoup de soutien. Les voisins, droite à gauche, qui nous ont proposé de nous aider, de nous héberger. C'est pas mal d'une perte totale. On va essayer de passer Noël en sachant qu'on est toujours en vie. Ça, au fond, c'est l'essentiel. Russell Ducasse, TQF, à Montréal. Bon courage. Et si vous n'avez pas encore...